On a parlé de l'univers de Xbox avec Stalker 2. On a continué du côté de Fable, Forza Horizon 5 et Forza Motorsport. Je me suis dit que comme Battlefield, on va continuer. Et parler cette fois-ci de The Coalition. Un studio appartenant à Microsoft. Et qui a notamment fait les excellents Gears. Bien le bonsoir la Team HTM. Est-ce que vous allez bien ? A cet instant précis, je trépigne d'impatience de vous donner cette nouvelle information. Même si en soi, ça reste une rumeur. Mais si je vous dis The Coalition, et de l'autre côté Star Wars. Et je pense que comme pour moi, il y a plein de questions qui arrivent à votre tête. Alors c'est parti ! Comme je vous l'ai dit, ce sont des rumeurs. Et qui dit rumeurs, dit prendre d'énormes pincettes. Ce qui va être le cas dans cette vidéo. Par contre, tout de même, c'est Jeff Grubb qui a pris la parole. Et il dit, je cite. Le studio de Gears The Coalition est très occupé. Il travaille sur Halo, il participe à Halo Infinite. C'est l'un des grands projets auxquels The Coalition contribue de manière importante. The Coalition travaille aussi, bien sûr, sur le prochain jeu Gears. Mais il travaille également sur un troisième projet. Qui sera probablement une nouvelle IP. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il pourrait s'agir d'un jeu Star Wars. Produit par The Coalition. Mais je n'ai pas été en mesure de le confirmer. Et ce sont des rumeurs qui ont été lancées à plusieurs endroits différents. Je ne sais pas si ça sortira avant le prochain Gears. Ok, donnez-moi deux secondes pour m'exprimer. Mais c'est quoi ce bordel ? Autant du côté de PlayStation, et bien en termes de jeux, il y en a beaucoup. Mais là, j'ai quand même une petite impression que Xbox est en train de rattraper le retard qu'ils avaient sur l'ancienne génération. Non, sérieux, entre toutes les exclusivités et en plus là, on te parle d'un jeu Star Wars fait par The Coalition. Et qui donc normalement serait une exclusivité ? Tu te dis quand même que Microsoft nous réserve du lourd. Mais malheureusement, on va commencer par le côté pessimiste. Pourquoi on devrait garder cela avec d'énormes pincettes ? Car même Jeff Grob, qui est hyper connu et réputé pour donner des leaks, n'a pas la capacité de confirmer cela. Et de ce côté-là, c'est un peu compliqué. Et c'est à peu près tout du côté du pessimiste. Par contre, du côté de l'optimiste, là, c'est pas la même chose. Vous devriez savoir que Lucasfilm Games a été créé. Et que l'exclusivité Star Wars chez EA a été arrêtée. Ce qui veut dire que n'importe quel studio peut faire un jeu Star Wars. Bien sûr, avec l'affirmation de Lucasfilm Games. Non, parce que sinon, c'est une grosse amende et après, c'est à la poubelle. Et notamment, Ubisoft est en train de faire un jeu Star Wars. Développé par Massive. Ou encore une autre production Indiana Jones, qui cette fois-ci est faite par Machine Games. Mais gardons un petit peu Machine Games. C'est un studio de Bethesda. Et petite question, à qui appartient Bethesda ? Eh bien, ça fait partie du rachat de Microsoft avec les 7,5 milliards pour ZeniMax. Et il est possible qu'Injana Jones soit une exclusivité Xbox. Et c'est là où je vais vous dire que c'est tout à fait probable que Lucasfilm Games s'est dit que Microsoft avait beaucoup d'argent pour financer leur prochain jeu. Et c'est pour cela que de mon côté, je trouve ça, mais totalement probable. Surtout que The Coalition est un très gros studio, avec n'empêche beaucoup de talent. Parce que regarde-moi un petit peu la gueule de Gear 5. Et ne me dit surtout pas que ce jeu a vieilli. Mais comme je vous l'ai dit, ça reste des rumeurs. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à ce nouveau jeu Star Wars du côté de The Coalition. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me donner bien sûr vos avis par rapport à ces informations. Pour terminer, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.